On ne peut pas s'en parler avant de nous. C'est bon, on ne peut pas s'en parler. On va s'en parler. On va s'en parler. On a dit un bisou. Comme nous l'avons dit, c'est un cake au coco. On a déjà commencé la préparation du plat du jour au jour. On a déjà commencé la préparation du plat du jour. On a déjà fait le sucre. On a fait le sucre en julienne. On a fait des fines tranches. On a fait des fines lames. On est exactement le premier. Le pain se 800 euros allait nettoyer. On avised la pause immediately. La sixième tranche pour une fin. On a Dear, pour avoir une petite faille. Il s'agit de la crème. Le pain de la crème tuville. Elle va digitaliser avec la deuxième taille au divorce. Un petit procureur. Elle va fumer mon test. Si tu vas外 à dire à un filage. Avez-ce que tu Ans! Je vous sert un peu d'une alte moude. On a pris tout le souci. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Il a été arrosé avec une moitié de la mousse. Il a été caramélisé avec des couleurs. Il a été caramélisé pour faire une assiette. C'est un peu comme ça. Il a été caramélisé avec 100g de sucre et 4 jaunes. Il a été caramélisé avec une cuillère en bois. Il a été caramélisé avec un genre de mousse. Il a été caramélisé avec une levure de fumée. Il a été sauté. Il a été caramélisé avec un mélange. Il a été mélangé. Il n'y a pas de grumeaux. Il a été caramélisé avec 4 jaunes d'oeufs et 100g de sucre. Il a été caramélisé avec une cuillère en bois. Il a été mélangé avec une cuillère en bois. Il a été mélangé avec 4 blancs. Il a été séparé. Il a été sauté. Il a été mélangé avec une levure et le sucre. Et la levure et les sucres. La levure, sucre, jaunes et blanc à part. Il a été mélangé avec une crème. voilà vous voyez que si on a fait ça on peut venir prendre le lait concentré non sucré, on va le rajouter voilà vous voyez on va le rajouter donc on va presser ce four à 180 degrés vous voyez que si on a fait ça on va le faire, on va le rajouter le lait concentré non sucré 4 oeufs, 2 sachets de levure et 100 g de sucre il va l'utiliser ici si on a fait ça on va le faire, on va le rajouter on va le sortir on va le faire on va le mélanger on va le rajouter si on a fait ça, on va le rajouter mais si on a fait ça, on va le rajouter on va le rajouter on va continuer à le mélanger on va le mélanger avec la farine on va le rajouter avec la farine le lait concentré non sucré et la levure on va aussi rappeler qu'il y a le jaune d'oeuf quand on batte on va faire une pincée de sel pour la farine et on va le rajouter avec la farine le lait concentré non sucré et la levure on va le rajouter un peu de beurre fondu on va faire un peu de beurre on va le faire au poêle et le faire je vais le faire avant de fondre je peux le récuper avec le mélange on va le faire il doit y aller et il va y avoir et l'intérieur va le faire voilà on va le faire et on va le faire on va le prendre et on va le faire On va sortir et on mélange. Vous voyez, si on saute le beurre, on peut venir sortir avec le moitié du appareil. On va faire au four avec son collet. Je vais prendre un papier de cuisson surferisé. C'est ce que vous connaissez, c'est que la plaque va au four. Vous voyez le bol? Je vais le mettre ici. Je vais le mettre en papier. Je vais le mettre en papier. Je vais le mettre en papier. Je vais le mettre en moitié de la crème. Je vais le sauter. Je vais le mettre en papier. 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 Vous voyez, le coco est bien. On va le faire caraméliser. Je vais le garder dans le fond de marmite. Je vais le garder dans le fond. Je vais le mettre en papier. Je pourrai le trou du boisson pour le faire. C'est le plus sunlight. On l'a sauté et on l'a fait avec une plaque d'alcool pour couvrir tout le coco. Il y a quelques règles pour qu'il fasse un peu pour qu'il fasse au four. De préférence, il faut présover le four à 140 degrés. Il faut présover le four à 130 ou 150 degrés. Il faut qu'il fasse le four à 15 à 20 minutes pour qu'il fasse la dégustation du plat du jour au jour. Il faut qu'il fasse la danse. Il faut qu'il fasse la dégustation et qu'il fasse le forth. Il faut qu'il fasse la dégustation.